Alors voilà, on vient d'écouter François Legault qui dit qu'on peut être fier du résultat de cette négociation en éducation, que l'éducation c'est une priorité pour ce gouvernement, mais quand même a ajouté pour les Québécois qu'on doit s'attendre à un budget largement déficitaire. Alors on en discute avec Elsie Lefebvre, analyste politique à la joute. Merci d'être avec nous. Bonjour Béronique. Alors Elsie Dreville a dit peut-être que c'était des attentes en parlant des professeurs, des attentes hors d'atteinte et c'est pour ça qu'en ce moment on est un peu déçus sur le terrain. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bien effectivement, donc toute cette notion de l'école à trois vitesses qui a été mentionnée pendant la période de questions, c'est ça l'enjeu parce qu'ultimement la composition de la classe vient des élèves qui sont aussi dans le réseau public. Donc toutes les notions, on en a parlé, les syndicats en ont parlé, par exemple tous les enfants qui viennent réfugiés et issus d'immigration. Le premier ministre a envoyé une lettre au premier ministre Trudeau pour dire qu'il y a des écoles qui s'ouvrent au Québec, plusieurs dizaines d'écoles avec des nouveaux enfants. Donc tout ça, ce sont des enfants qui arrivent dans le réseau public et c'est ce qui complexifie la tâche. Donc cet élément-là qui est au cœur ultimement de la sauvegarde de l'école publique pour les enseignants, c'est la raison pour laquelle ils sont allés en grève. Malheureusement, c'était difficile de le régler dans la convention collective. Et elle-ci, Sonia Lebel a parlé d'avancées importantes. Est-ce que tu es d'accord? Bien quand même. C'est sûr que quand on écoute le gouvernement, puis je pense que c'est intéressant qu'ils aient fait le point aujourd'hui, les trois ensemble, pour parler aux Québécois, parce qu'ultimement, on a entendu beaucoup les enseignants, on vient d'en parler, ils ne sont pas satisfaits évidemment. Mais pour le gouvernement, dans le contexte actuel, je pense qu'on peut sincèrement croire que, comme M. Legault nous dit, il l'a dit dès le début, on a fait le choix de donner un grand coup. Donc, et on voit les augmentations salariales et le coût. Et c'est d'ailleurs la grosse nouvelle de ce point de presse, l'annonce de potentiel déficit prolongé. Donc, il a dit un budget qui sera largement déficitaire. Donc, c'est aussi pour dire aux enseignants qu'il y a eu un genre de sacrifice, et pas juste les enseignants, parce qu'évidemment, le Front commun et toute la fonction publique est en négociation, mais qu'il y a eu un choix d'investir dans le réseau public. Et ça, je pense qu'il faut reconnaître que le gouvernement de M. Legault croit au service public, et donc on n'est pas dans une phase d'austérité comme on l'a connue avec le précédent gouvernement. Et Alcy, c'était une bonne idée de le dire maintenant, ça, qu'on va avoir donc un budget largement déficitaire? Bien, c'est certain que d'un point de vue de communication politique, bien là, on détourne un peu le sujet des négociations. Puis là, c'est sûr que là, ce qu'on va parler cette semaine, effectivement, c'est le budget et de cet équilibre fréquent des finances publiques. M. Legault a fait le choix aussi de baisser les impôts de manière importante, réduire les taxes scolaires, etc. Donc, c'est privé de revenus importants. Et là, ça va donner ce qu'on aura au prochain budget. Merci beaucoup, Alcy. On se retrouve à 14h. Tu seras avec nous. Alors, à tout de suite. Au revoir.